20h sur la TFM, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver tout de suite les titres de cette édition. Deuil national de trois jours en Côte d'Ivoire après l'attaque de Grand Bassam, quatre Français parmi les 16 victimes mais aucun Sénégalais. Assurance du consul du Sénégal à Abidjan, vous l'entendrez au cours de cette édition. Indignation des étudiants africains après ces attentats du 13 mars. Ils exigent de nos États plus de sécurité et de moyens pour faire face au terrorisme. La mort tragique de Massarba également à la une de cette édition avec le témoignage de sa maman. Elle avoue accepter la volonté divine. Ses confessions, ce sera tout à l'heure. Hage 2016, une édition bien partie. Pour ne pas connaître de quoi que le chef de l'État met en place un nouveau dispositif. Désormais, les pèlerins devront s'inscrire quatre mois avant l'ouverture du pèlerinage. Les détails tout à l'heure. Et puis, actualité politique dans la deuxième partie de cette édition. Hachès Gorchawadja réussit le pari de la mobilisation. La campagne référendaire bat son plat à Saint-Louis. La campagne, ce grand moment de communion avec les populations. Vous en saurez un peu plus sur les astuces utilisées par les politiques pour convaincre les électeurs. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Et nous revenons sur la mort tragique de Massarba, ce Sénégalais connu pour son combat en faveur des émigrés sénégalais d'Argentine. Il y a à peine cinq jours, il était retrouvé mort sauvagement abattu dans les rues de Buenos Aires. Ça, on assassina sa mère, dit le vivre avec philosophie. Retour à la maison familiale à la Médina avec Aminata Mbareso et Maudou Diop. Un élément sur lequel nous reviendrons dans un instant. Nous parlons des attaques de Grand Bassam. Aucune victime sénégalaise dans les attentats. Une information confirmée par le consul général du Sénégal en Côte d'Ivoire, Abdou Karim Basse, rassure les familles de nos compatriotes résidant au pays de la Lagune Ébriée. Il appelle toutefois à la vigilance. Je vous propose de l'écouter au téléphone. Il s'est entretenu avec Astoum Benchoub. C'était tout à l'heure. Les détails. Aucune sénégalaise, je viens de recevoir tout le président de Grand Bassam, M. Alphansar, qui est venu me faire le compte d'Ivoire. Aucune sénégalaise, ni un blessé, ni un défi. On remercie Dieu. Les Sénégalais sont épargnés, alhamdoulilah. C'est Dieu qui nous sauve. Aujourd'hui, je crois que chaque Sénégalais qui a un Côte d'Ivoire fait attention, mais on ne peut pas aller contre aussi de la volonté de Dieu. Mais alhamdoulilah, que ça n'arrive pas aux Sénégalais. Parce que les Sénégalais ne vont pas trop à Bassam. À part les dimanches, ils vont vendre à côté, mais ils n'arrivent pas là où se trouvent les gens. On fait beaucoup attention. On a dit à tout le monde de faire attention. C'est surtout le lieu public de Nifudem de Baré. Quand ils vont à Bassam, ils sont sur la route. Ils ne vont pas dans les plages. Et naturellement, au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique qui est plongée dans les mois après l'attentat de la station balnéaire de Bassam. Chez nous ici, les étudiants de l'École Inter-État de Sciences et Médecine Vétérinaire ont dit toute leur indignation. Ils appellent les États à plus de sécurité dans la sous-région. Mais Mounandia est mardien. Traouare Vamara, Kiki Cédric, deux Ivoiriens à Dakar depuis sept ans. Ses doctorants en médecine vétérinaire condamnent fermement l'attaque dans la ville balnéaire de Grand Bassam. C'est vraiment regrettable. On sait que le pays, comme on le savait tous, était vraiment visé par ces extrémistes-là. On a appelé les parents, on pense que Dieu merci de mon côté, avec les amis aussi qui sont ici, on pense que tout va bien. On n'a pas des amis ou bien des parents qui sont parmi ces morts. Vraiment, je pense qu'on n'a pas besoin de ça en Afrique. On n'a pas besoin de ça en Afrique. On est vraiment attristés par tout cet événement-là. 16 morts, plusieurs blessés, des actes de terrorisme et de barbarie qui guettent la sous-région. La zone touristique a sécurisé de l'avis de ces ressortissants ivoiriens. Les touristes sont vraiment menacés parce que puisque ce sont les Européens qu'ils cherchent d'abord, c'est leur priorité. On a vu en Tunisie, ce qui s'est passé en Tunisie, maintenant c'est dans la sous-région en Afrique de l'Ouest. Je pense que partout là où il y a les Occidentaux, c'est là-bas qu'ils vont attaquer. Réfléchir à avoir des stratégies par rapport au terrorisme. Mieux, son voisin parle de politique commune. Ça prend de l'ampleur, il faut vraiment se décider maintenant. Aujourd'hui c'était le IE, c'était le Mali, après le Burkina, aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire. On ne sait pas encore demain ce sera quel pays. Il ne faudrait pas prendre des luttes entre pays pour dire qu'on va s'excuser de notre pays. Il faut réfléchir à l'échelle nationale et internationale. Je crois, sous-régionale. Pour l'heure, des cellules de crise sont ouvertes en Côte d'Ivoire, en France, entre autres pays. Ces ressortissants ivoiriens, eux, réclament plus de vigilance. Et retour sur ce drame qui a choqué, je vous le disais, toute la Côte d'Ivoire. L'attaque de Grand Bassam revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, une organisation terroriste dirigée par Mokhtar Belmokhtar. L'homme est connu pour avoir mené des attaques sanglantes au Mali, en Algérie et aussi au Burkina Faso. Son portrait nous est dressé par Cherif Tcha. Voici l'homme qui a revendiqué l'attaque terroriste à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, qui a fait plus d'une vingtaine de morts. Son nom, Mokhtar Belmokhtar, alias Khaled Abdou Al-Abbas, surnommé le Borgneur. Cet homme, ennemi public numéro un dans la région sahélo-saharienne, par les Américains, les Français et les États africains, est considéré comme un mystère. Aucune information sur sa localisation, ses forces ni comment il vit. Même la branche libyenne de l'État islamique a mis sa tête à prix l'an dernier. Le Borgneur est tantôt annoncé en Libye, tantôt au Niger, mais reste toujours introuvable. Malgré une chasse à l'homme de grande ampleur dont il fait l'objet, Mokhtar Belmokhtar reste l'instigateur des attentats les plus spectaculaires de la région du Sahara occidental. On peut citer, entre autres, l'attaque d'Inaménas en Algérie, qui avait fait 37 morts, Arlite et Agadez au Niger, 24 morts, la terrasse à Bamako, 5 morts, encore le Radisson bleu de Bamako, 22 morts en novembre 2015, mais aussi la prise d'otages de l'hôtel Splendide à Ouagadougou, en début d'année, qui avait fait 30 morts. Toutes ces attaques aussi spectaculaires les unes que les autres portent les griefs de Mokhtar Belmokhtar, avec le même modiste opérandi. L'urruption d'un commando dans un lieu symbolique est fréquentée par des Occidentaux, avant de tirer dans le tas, prendre des otages et enfin se donner la mort. Question, quelle sera la prochaine cible de l'homme le plus rechercé du désert du Sahara ? L'attaque de Grand Bassam, 16 victimes, dont 4 Français décryptés par des spécialistes, selon Babacar Justin Ghaï, Acmi a agi avec la complicité d'un groupe mist. Le spécialiste des questions de défense est revenu sur les stratégies à mettre en place pour faire face au terrorisme. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Sherif Tia. Cette violence sur la plage de Grand Bassam, c'est une riposte un peu désordonnée, un peu brouillonne, mais très cruelle et très sanglante de Admi contre la France. Vous savez, la France a lancé l'opération Serval. Elle a prolongé cette opération Serval par Barakhan. Par conséquent, les djihadistes ont été bousculés, y compris dans le repère le plus inexpugnable, les montagnes de Kidal. Al-Qaïda au Maghreb, qui a revendiqué cette attaque, vise tous les pays qui sont de près ou de loin membres de l'écurie de la France au Sahel. J'ai l'intime conviction que le jour où on nous montrera les cadavres des asséants, vous verrez que c'est un groupe mixte des effectifs de sous-traitance puisés dans des communautés noires et qui ont assumé le travail à la place d'Agmi. Il s'agit simplement de redoubler de vigilance ou alors de pactiser avec Agmi. Parce qu'il y a deux pays de la sous-région qui ont pactisé avec Agmi. Les Américains accusent la Mauritanie d'avoir pactisé avec Agmi, c'est-à-dire de signer un accord tacite, une sorte de modiste vivendi, alors un accord secret qui fait qu'Agmi épargne la Mauritanie. Bien entendu, les Mauritaniens ont protesté, mais moi j'ai l'intime conviction que ça s'est passé comme ça, les Américains ont raison. Et retour sur la mort tragique de Massarba, ce Sénégalais connu en Argentine pour son combat en faveur de ses compatriotes. Émigré sénégalais, il y a à peine cinq jours, il était retrouvé dans les rues de Buenos Aires, sauvagement abattu, son assassinat. Sa mère dit le vivre avec philosophie. Retour à la maison familiale, c'est à la Médina, compte rendu signé Aminata Barissaou et Maud Diop. Sur cette photo, le Sénégalais tué en Argentine, Massarba. Il a vécu dans cet état d'Amérique du Nord pendant plus de 20 ans, des années d'immigration, une nuit d'horreur fatale. D'appeler les informations, des amis l'ont invité à venir suivre un match puisqu'il y a son équipe qui jouait. Il est resté là-bas, on a mangé ensemble, puis à 5h du matin, il rentre chez lui. En ce moment, peut-être qu'il y a des informations pour dire qu'il est en route et puis on l'a assassiné. Parti en Argentine depuis 1995, Massar n'est jamais revenu au Sénégal. Il est parti là-bas en 1995, juste en 1992, après le décès de son père. Il n'est jamais revenu, mais à chaque fois je lui ai demandé de revenir dans son pays, pour servir son pays. Sur cette terre d'Amérique du Nord, il oeuvrait pour le bien-être de ses compatriotes. D'ailleurs, il animait des émissions radio. Il s'occupait d'une radio qui s'appelait Africa, Radio Africa et Radio Sudika Afrique. Il travaillait pour l'Afrique et il travaillait pour le Sénégal, son pays. Massarba, un Sénégalais qui avait réussi son intégration en Argentine, sur cette photo, une distinction des autorités argentines pour son engagement dans la cause des Africains. Il est rentré à l'université faire ses études d'abord. Après, il a commencé à avoir des relations avec les Argentins, de bonnes relations même, parait-il. Fils aîné de sa maman, Massarba s'était marié avec une originaire d'Argentine avec qui il a eu sept filles à la maison familiale, ce qui est à la Médina, c'est le deuil. Paix à son âme, mais toujours par rapport à ce drame tragique, sachez que la famille de Massarba est toujours dans l'attente pour le rapatriement de son corps. Les autorités sénégalaises qui ont été saisies promettent d'y procéder dans les meilleurs délais. Nous parlons de tout à fait autre chose à présent. Si vous êtes intéressé par un voyage à la Mecque cette année, eh bien, cette information est la vôtre. Désormais, les inscriptions démarreront quatre mois avant le Hajj. C'est le président de la République en personne qui en a fait l'annonce. Macky Sall compte également élargir la mission des voyagistes privés. Annonce faite au cours d'une assemblée générale du mouvement Arafat. C'était au Grand Théâtre de Dakar, le président de la République, que je vous propose d'écouter au micro de Cheriftia. Il y a eu beaucoup de problèmes lors du dernier pèlerinage, des pèlerins laissés en rade. Dans l'optique de mieux faire face à tout cela, le commissariat au pèlerinage a été dissous. En lieu et place, nous avons mis sur pied une délégation générale au pèlerinage. L'État supervise, mais les voyagistes privés doivent être renforcés dans leur mission. Les inscriptions doivent démarrer désormais quatre mois à l'avance pour mieux encadrer le Hajj. Une autre bonne nouvelle dans cette édition, bientôt la mise en place d'un projet de loi sur la discrimination au travail, plutôt objectif, assurer l'égalité des chances et de traitement entre citoyens sans distinction de sexe et de race. Pour le ministre du Travail et du Dialogue Social, l'initiative est à saluer Mansourci, que je vous propose d'écouter au micro d'Aïsatoupaï. Le consultatif va se prononcer sur des avant-projets de texte. Les premiers avant-projets ont pour l'objectif de révisiter notre cadre réglementaire légal avec comme objectif de mettre en place un observatoire de lutte contre les discriminations qui va permettre de s'occuper de tout ce qui est discrimination au travail, discrimination liée au sexe. Et tout cela, bien sûr, sera cerné. Et le conseil consultatif va donner son avis sur la question. Le deuxième texte qu'il est ressoumis, c'est un projet de modification du Code du Travail. Proposer une modification qui prévoit l'organisation d'élections de représentativité pour les syndicats sectoriels. C'est une grande avancée. Pas sorti de ce conseil consultatif, le gouvernement va engager la procédure de modification pour que les syndicats sectoriels puissent participer à des élections de représentativité, pour mesurer leur représentativité. Nous quittons Dakar, destination sa banlieue, pour parler de la prolifération des cantines aux abords des écoles. Une cohabitation aux grands dames des élèves et enseignants qui la fustigent à Wachinan-Nimzat. Le maire a tout simplement décidé de s'en débarrasser. C'est un reportage signé Salif Sowa. A l'image de l'école primaire Piquine 23A, il sont nombreux les établissements scolaires à être ceinturés par des cantines. Les résultats des courses, l'insécurité et la pollution sonore s'invitent dans les salles de classe. Suffisant pour perturber apprenants et enseignants. On a vu ça aux alentours du lycée Léamoulaï. Il y avait des problèmes. Et la maire BDC a fait évacuer tous ces gens-là qui étaient là-bas. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit aux alentours de l'école et ça a empêché aux élèves de se bien suivre les cours. Certainement, on ne sait jamais. Parce que si toutefois les cantines continuent aussi à être aux alentours de l'école, ça peut dégénérer à tout moment. Au niveau de la mairie de la localité, l'on cherche à débarrasser les écoles des cantines. Une opération de dégrapissement bien combinée est d'ailleurs en vue, rassure les autorités. Nous allons renforcer la sécurité aux jours des écoles pour que les écoles soient un espace dédié à l'éducation, au savoir et à la culture d'excellence. Et par rapport à ça, nous allons lutter contre l'occupation des alentours de l'école, notamment par la cantinisation autour des écoles. Nous devons être tous d'accord que l'école, c'est d'abord, avant tout, un espace où il doit y avoir le calme. Le savoir ne peut pas aller à l'autre bout. Maintenant, il y a une longue tradition, il y a des habitudes. Il va falloir que toute la communauté s'accorde et crée un consensus fort pour dire que plus jamais ça... Une annonce mal perçue par les occupants des cantines. Ces drignées disent cohabiter avec les écoles flottes d'espace dans leur zone. J'ai installé ici pour faire mon achat avec ma famille et mon épouse. Ici, c'est notre avantage parce que la maison est là-bas. Je demande à la mère de nous laisser ici. On fait le travail. Menacée de déguerpissement, elle s'acquitte pourtant de toutes les taxes municipales. L'argent va dans la caisse de la mairie. Le manque à gagner est estimé à des dizaines de millions de francs CFA. Et d'environnement, nous passons à la santé. Mettre fin à la pandémie VIH-SIDA d'ici 2030. C'est possible si l'on parvient à maintenir les patients dans les circuits de soins. Une assurance du Dr Safia Tucham, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-SIDA, qui annonce par ailleurs une réunion de haut niveau sur la pandémie. Ce sera à Dakar du 8 au 10 juin prochain. Safia Tucham, que je vous propose d'écouter au micro de Meymoun Ndiaye. Aujourd'hui, dans la communauté internationale, il y a beaucoup de nouveaux enjeux et beaucoup de priorités qui font un peu ombre au SIDA. Je veux parler du problème du terrorisme, je veux parler des migrations, parce que les principaux financeurs de la lutte contre le SIDA financent également ces activités. Je veux parler également du climat et également des maladies émergentes, d'autres urgences, auxquelles le monde doit faire face. Donc, en tout cas, qui sont là avec le SIDA. Le SIDA n'est plus la seule priorité en matière de santé, n'est plus la seule priorité en matière d'urgence socio-sanitaire et économique. Donc, nous devons aujourd'hui faire en sorte que le SIDA reste parmi ses priorités. Donc, ça, je pense que c'est une première chose à laquelle nous devons, le premier objectif qu'on veut atteindre. Un autre objectif, c'est qu'il faut mobiliser les partenaires et mobiliser des ressources pour la lutte contre le SIDA. Nous abordons la page politique de cette édition. Ce n'était vraiment pas le grand rush du côté des centres de vote affectés à la grande muette. Militaires et paramilitaires ont réagi timidement ce week-end à l'appel concernant la révision de la Constitution, une situation que des analystes politiques ont tenté de décrypter. Leur point de vue, c'est dans ce reportage signé Nafisatousila et Jafaraba. Ce week-end, militaires et paramilitaires n'ont pas afflué dans les bureaux de vote. Leur participation à ce scrutin référendaire est jugée faible, mais il y aurait une explication. Il faut peut-être distinguer deux raisons pour cela, à mon avis, le faire plutôt. D'abord, la première est liée à l'ambiance politique générale après le réuniment de sa parole par le président. La deuxième raison que je trouve est plutôt liée au statut des militaires. Il n'est pas possible de faire une campagne électorale dans les casernes. On ne peut pas non plus les trouver de manière distinctive chez eux pour leur demander de venir voter. Plus de 20 000 militaires étaient attendus dans les centres de vote. Pour Montmardien, cette faible affluence répond à des exigences sociales. On peut penser que les militaires ont boycotté d'une certaine façon, boycotté Antiguaïmé, parce qu'ils peuvent penser que leurs conditions de vie matérielles, sociales ne sont pas réglées depuis plusieurs années. On peut penser que les conditions sociales précaires qu'ils vivent influent un peu sur leur non-participation. Autre explication de Montmard Sénidjaï, les militaires ne sont pas habitués au vote. Le vote des militaires qui n'existait pas avant la traînance de 2000. Le Sénégal fait partie d'un des rares pays, effectivement, où les militaires ont le droit de vote. Je ne pense pas que ce soit vraiment qu'il soit fondamentalement important que les militaires votent. D'ailleurs, la preuve, c'est que leur participation montre le peu d'intérêt qu'ils apportent à la chose politique. Mais cette première tendance chez les militaires et paramilitaires pourrait-elle avoir une influence sur le vote des civils ? Non, je pense que d'une manière générale, le vote militaire ne peut pas influencer le vote politique, mais ça donne une indication grandeur de nature du peu d'intérêt que les Sénégalais vont accorder à ces référendums, malgré toute la cacophonie politique qui est développée autour de ça, malgré les dérives même communicationnelles qu'on a vues dans certains meetings. Il y a une constante qui se dégage dans les élections au Sénégal, c'est que la grande majorité du pays ne vote jamais. Dans tous les cas, au Sénégal, l'histoire a toujours démontré que le taux de participation aux élections chez les militaires, paramilitaires et civils n'a jamais été très élevé. Il n'a jamais dépassé les 55%. Et puis, vous le savez, le président de la République était en visite à Mbaké Kadyor ce dimanche. Une visite placée sous le signe de la concertation. Makissal tenait à échanger avec le Khalif général des Mourites sur son projet de réforme constitutionnelle. Et il peut compter sur le soutien de Serine Sidi Mortar Mbaké, une assurance de son porte-parole, Serine Bassabdou Khadr, que je vous propose d'écouter au micro de Mohamed Djodiop et Talassambe. Président, vous pouvez vous rassurer. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous ne ménagez aucun effort pour soutenir la Ville Sainte. Vous avez consacré 3,5 milliards pour des infrastructures routières à Touba. En ce qui concerne l'assainissement, vous avez investi 10 milliards. Le projet de l'hôpital de Touba, sans oublier la mosquée de Masali Kouldinan, vous vous êtes investi pour la cause de Touba. L'autoroute Ila Touba constitue l'un de vos plus grands projets pour la Ville Sainte avec un investissement de plus de 400 milliards de francs. Le Khalif vous est reconnaissant. Le chef disait que quiconque travaille pour lui aura la grâce de Dieu. La coalition Gortiawardia réussit le pari de la mobilisation invité par le leader de Réoumi. Les partis de l'opposition ont répondu présents à l'appel devant une marée humaine. Idrissa Seca a appelé les populations à voter non. Chère Anta Diop, c'est il a dire. Des hommes et des femmes ont occupé la place de France dès les premières heures. La cité du rail était noire de monde. Avec un cortège d'une trentaine de véhicules, les leaders du front non ont sionné. Les artères de la capitale du rail, accueillies par une foule nombreuse, Idrissa Seca, le leader de Réoumi, exprime sa satisfaction. Oui, je voudrais tout d'abord remercier bien vivement toute la population tchessoise, toutes tendances politiques confondues, pour cet accueil exceptionnel que Tchesse réserve au courant du Nord, qui a une très grande ampleur à travers tout le pays et dans la diaspora, et qui se fortifie jour après jour. Je voudrais aussi me réjouir de la présence de tous les courants du Parti Socialiste, toute l'opposition, la société civile. Tout le monde est là, et c'est la victoire du Nord qui se manifeste encore aujourd'hui. Cependant, même s'il reste optimiste, il a indiqué que c'est le verdict de Zirn qui déterminera le vainqueur à Tchesse. On ne peut jamais donner un résultat avant le vote, il faut attendre le vote, mais nous avons bon espoir que oui, le Nord va l'emporter à l'échelle du pays. Partout où le cortège est passé, c'est la foule des grands jours. Idrissa Seca, du haut de son véhicule, a vivement remercié ses militants. Ce dimanche, deuxième jour de campagne placée sous le signe de la contestation pour le front Niani-Bagna, pour les membres de cette coalition hors de question de voter oui. Les camarades de Fadel Barraud ont invité les populations de Iof à rejeter le projet de réforme constitutionnelle du président Makissal. À ce propos, je vous propose d'écouter Chertidjandje, il est au micro de Mambiram Djouf et Yunus Diata. Le président de la République a promis au peuple sénégalais qu'il peut réduire son mandat. Il ne l'a pas fait, c'est la seule chose que nous retenons. La Libye du Conseil constitutionnel ne tient pas la route. Il a fait du wah-wah-het et c'est grave, ce projet n'est pas ambitieux. C'est un projet qui promet une réforme de notre constitution. D'où l'appel à voter non le 20 mars. Un non massif le 20 mars prochain pour montrer au président de la République que le seul souverain dans une République, c'est le peuple sénégalais. La campagne référendaire qui bat son plein à Saint-Louis et les astuces ne manquent pas pour convaincre les futurs électeurs. Du côté de l'APR, visite de proximité et porte-à-porte ont été privilégiés. Pour le camp du non, il a porté son choix sur des meetings et autres caravanes. Nous c'est Noudiop à Bupsec pour le compte-rendu. A Saint-Louis, le camp du oui et celui du non pour le référendum du 20 mars prochain ont entamé avec stratégie la campagne. Les partisans de Makissal ont tenu un point de presse pour faire part aux journalistes de la région l'importance des 15 points du projet de révision de la constitution. Utiliser cette semaine à sensibiliser les populations du département, les populations de la région et une partie de notre part dans les populations du Sénégal pour voter massivement oui le jour du 20 mars, jour où le président de la République convoque le collège électoral. Plusieurs activités ont été organisées par le camp du oui depuis l'ouverture de la campagne. On a aussi enregistré l'adhésion du secrétaire général adjoint de la fédération départementale du parti démocratique sénégalais dans le camp du oui. Je leur ai montré que dans ce pays, nous ne devons pas faire cette erreur. Infairement le Sénégal juste est vrai. C'est pour cela que j'ai décidé de rallier et de venir soutenir le président Makissal. Pour la coalition Gorce Ouagia, composée de partis politiques et de mouvements citoyens, la place Fédérbe était le lieu de rendez-vous pour un grand meeting de rassemblement. Les responsables politiques comptent mener la bataille face à la coalition Benoît Bokouiakar. Nous sommes déterminés à dire non. Non en ce sens que sur les 15 autres points, au nom du PDS que je dirige dans le département, que nous disons non, non et non. Un message général pour toute la population et pour le non, parce que les gens ont des valeurs et non valeurs. Nous sommes contre le réuniment et le parjure. Les deux coalitions comptent entamer la campagne dans l'esprit citoyen. Le camp du oui est composé de ministres, de députés, de directeurs généraux et de certaines organisations. Du côté de la coalition Gorce Ouagia, on note la présence des grands ténors de l'opposition locale. A l'exemple de Cheikh Bamba Gueye, d'Amer Falbraïa et de Maître Aline Abba Talib Gueye. Retour à Dakar. Le mouvement Arafat rallie le camp du oui. En assemblée générale au Grand Théâtre de Dakar, les partisans d'Aliya Dior Diop ont magnifié la pertinence du projet de réforme constitutionnelle du chef de l'État. Une rencontre rehaussée justement par la présence du chef de l'État. Maquissal, on a profité pour revenir sur les 15 points de la réforme. Compte rendu signé Mambiram Diouf. Le mouvement Arafat veut jouer sa partition et le manifeste en se tournant vers le courant du oui. Nous avons décidé de voter oui après avoir bien mûri notre choix. Nous nous retrouvons dans ce projet. Vous avez proposé 15 points, mais avant cela, monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour le pays. Si l'on m'accuse de faire de la politique, tant mieux. Je ne me cache pas. Le Président de la République d'expliquer de fond en comble les 15 points du projet de révision constitutionnelle, mettant l'accent sur un sujet qui déchaîne plus ou moins les passions dans les débats. Je peux jurer sur le Saint-Coran que ce projet est bon pour le Sénégal, différemment de ce qu'en pensent certaines personnes qui polémiquent et font des accusations du genre « je veux protéger les homosexuels ». Ce n'est pas vrai. Cette loi n'existera jamais au Sénégal tant que je dirige ce pays. Je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai. Je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai. Je veux dire que ce n'est pas vrai 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 que ce n'est pas vrai. Et j'avais dit cela devant Barack Obama lors de sa visite au Sénégal. Mis sur pied, cela fait maintenant 25 ans, faisant de l'organisation du pèlerinage à la Mecque son principal champ d'action. Le mouvement Arafat qui était en Assemblée Générale a reconduit Adia Dior Diop à la tête de la structure. Enfin, à cinq jours de cette date cruciale pour le référendum, les Sénégalais s'expriment. Eh bien, ils sont contre toute forme de violence pendant la campagne et lancent un appel au calme dans ce micro-trottoir signé Aïssa Toupaïa. Pourquoi se creler autant ? Tout doit se passer dans la tranquillité et la quiétude, d'autant plus que ce n'est qu'un référendum. Ils ont juste un choix à faire, oui ou non, c'est très simple. Ils n'ont qu'à choisir le camp, aller voter dans la tranquillité. Vraiment, c'est très simple. Nul besoin de se bagarrer, allons voter dans le calme pour plus de sécurité. Pourquoi autant de violence ? Nous sommes de grandes personnes. Nous avons nos cartes d'électeur pour un oui ou un non, faisons notre devoir de citoyen. En âme et conscience, nous devons tous avoir un esprit de dépassement. Allons voter dans le calme, c'est juste un référendum et c'est un seul jour. L'État aurait dû donner de plus amples explications. Les gens ne sont pas bien préparés à tout ça. Tout est mélangé. Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons avec de la boxe. Mohamed Alindiaï, le boxeur italien d'origine sénégalaise, met un terme à sa carrière, une décision motivée par un avis médical consécutif à une chirurgie de son oeil, son oeil qui ne pourrait plus supporter de coups. Le boxeur de 36 ans a eu à remporter les ceintures en catégorie junior et à sortir vainqueur de 28 combats au cours de sa carrière. Et de la boxe, nous passons au football. Pour parler de la 14e journée de la Ligue 1, Lazac Niamour est tenu en échec par l'AS-Zouane, un but partout. Une rencontre au goût d'inachevé pour Bokoun Tassissé, l'entraîneur du Nyambour. Pour lui, ses joueurs ont trop respecté la championne en titre et ses propos sont recueillis par Tchernofal. Nous avons laissé un goût d'inachevé, un match qu'on pouvait gagner. Mais il faut dire également que, quelle que soit notre qualité, nous avons été trop prudents, nous avons également respecté l'adversaire. Ce qui a fait que, bon, tout le match, nous avons même paniqué parfois. Pas simplement parce que c'est la douane. Mais également, il y a le métier de la douane qui est là. Je pense que c'est une équipe qui est préparée pour la Coupe d'Afrique, qui a un métier, qui a en tout cas un volume de jeu, qui a un impact physique que nous n'avons pas encore. Je pense que le résultat que nous avons ici, bon, est acceptable. Bien que, bien que ça laisse un goût d'inachevé, on peut gagner. Mais malheureusement, bon, il faut dire que c'est le respect de la douane qui a été, en tout cas, qui a fait qu'on n'a pas gagné ce match-là. On l'a tout respecté. Et voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous présenter. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à zéro heure. Sous-titrage ST' 501